... Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme du Pays de Nyonce. Vous êtes dans les nouveaux locaux de l'Office de tourisme du Pays de Nyonce, ces locaux qui ont ouvert au public en juin 2013, c'est tout récent. Nous étions arrivés avec les anciens locaux à être un peu trop à l'étroit, à ne plus pouvoir accueillir nos visiteurs dans de bonnes conditions et surtout à ne pas être en capacité de leur offrir les services qu'aujourd'hui les attendent. Grâce au soutien de la Commune de Nyonce, nous avons entamé un programme d'agrandissement et celui-ci, toute l'équipe de l'Office de tourisme a travaillé sur cet agrandissement et sur ce projet pendant environ un an et demi. Et nous avons essayé de mettre en place une réelle stratégie et nous avons essayé d'inscrire cette stratégie d'accueil dans une stratégie globale. Ça a été pour nous l'occasion de repenser complètement le fonctionnement de notre Office de tourisme. Nous avons donc essayé d'établir une stratégie d'accompagnement du visiteur avant, pendant et après son séjour. En incluant bien sûr au sein de cette stratégie l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos partenaires institutionnels locaux et bien sûr les prestataires touristiques du territoire. Le travail qui a été mené par l'équipe de l'Office de tourisme sur cet espace d'accueil nous a permis d'arriver à un équilibre entre l'outil numérique et la documentation papier. Notre clientèle au sein de l'Office de tourisme est quand même une clientèle avec une moyenne d'âge supérieure à 45 ans en moyenne et des gens qui sont ici pour des vacances déconnectées. Donc il était important pour nous de garder et de conserver cette documentation papier tout en la thématisant et en la valorisant. Les grandes thématiques qu'on trouve à l'intérieur de l'Office de tourisme sont l'animation, donc tout ce qui est manifestation, loisirs culturels. On va avoir tout ce qui est loisirs, défontes et bien-être, donc on va être plutôt sur des activités de pleine nature, donc qui est une grosse demande de notre clientèle. On a un côté pratique avec tout ce qui est hébergement et restauration. On va avoir une thématique terroir et patrimoine qui est la thématique la plus forte de notre office de tourisme puisque bien sûr Nyon c'est connu pour ses olives principalement. Et puis on aura une thématique en famille puisque notre clientèle pendant les vacances scolaires et pendant la saison estivale vient principalement ici en famille. Donc ça a été un choix pour nous de valoriser ces différentes thématiques et on a intégré également un espace boutique sur lequel nous générons un certain nombre de ventes et nous offrons un certain nombre de souvenirs à nos visiteurs. Au-delà de ces thématiques, on a aussi beaucoup de visiteurs, notamment en pleine saison, qui viennent pour de l'information pratique type les jours de marché, type les horaires de bus, les numéros des taxis. Le numérique nous a permis de valoriser ces infos pratiques à travers divers écrans à l'intérieur et à l'extérieur de l'office de tourisme ce qui permet en fait aux visiteurs de trouver plus facilement et plus rapidement son information. Donc pour lui c'est un gain de temps et ce qui permet à nos conseillères en séjour de répondre à moins d'informations purement pratico-pratiques et d'aller plus dans du conseil et dans de l'échange avec nos visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada